Balade au parc Pourana, 22 ans. Elle collectionne les chihuahuas. Ce n'est pas une passionnée comme les autres. Elle adore les habiller. Face à cette mode, les avis sont partagés. L'habille en quoi ? En princesse. Ah voilà, vous voyez ? Elle habille en princesse. C'est un chien, c'est pas une poupée, voilà. C'est trop mignon. C'est trop mignon, c'est adorable. Moi, je le fais moi-même avec mes petits chiens. On voudrait que nos petits chiens soient comme nos petites filles ou nos petits garçons. Il ne faut pas mélanger quand même. Mais c'est plus parce que nous, on prend comme une personne de notre famille, être proche. Donc c'est comme un enfant. Enfin bon, on sait différencier un enfant d'un chien. Mais pour nous, c'est à peu près ça. Anna assume ses choix. Elle se moque bien du regard des autres. Ça va ? Ça va et toi ? Très bien. Comme ils ont grandi, ils sont trop mignons. Avec Anne, sa copine, elles aiment se retrouver pour discuter des dernières nouveautés. Je vends des accessoires pour chiens et je fabrique aussi des accessoires pour chiens. Je suis styliste pour chiens, on va dire. Son bichon maltais est le premier à profiter de ses créations. Vu que c'est une balade un petit peu détente, j'ai mis son t-shirt de foot. Et vu que c'est un petit mec aussi, quand on va au restaurant, je lui mets un smoking ou un t-shirt un peu plus habillé. Ashton ne le sait pas. Il est toujours à la pointe de la mode. La mode suit beaucoup les tendances humains. Là, par exemple, pour la Coupe du Monde, il y a toute une ligne de t-shirts aux couleurs des nations qui sont sorties. J'en ai apporté pour Anna, pour ses chiens. Hop, elle a sorti à maman. Nous sommes en plein défilé haute couture. Voilà, Nana transformée en supporter du Brésil. Culottes à froufrou, robes marinières, suites à capuche, noeuds papillons, colliers à strass. Le vocabulaire est le même, les tendances de la mode aussi. Mais c'est une boutique pour chiens. Anna y fait ses emplettes régulièrement. Là, je l'ai déjà. Dans quelques jours, elle emmène Didou, Emy et Nana à un défilé unique en son genre. Un défilé de haute couture pour chiens. Il faut qu'il soit beau et présentable. Elle prend ce qui se fait de mieux pour Emy et Nana. C'est du haut niveau, au niveau du prêt-à-porter, c'est ce qu'on va avoir de plus haut. Elle craque pour ce pull à capuche et cette petite robe noire à diamants. Au prix conséquent. Donc, ça nous fera 135 euros, s'il vous plaît. Quel est le budget moyen d'une cliente ? Vraiment d'un extrême à l'autre. On peut avoir la cliente qui vient, qui va juste acheter un petit jouet à 5 euros. Et on a des clients qui passent et qui vont dépenser pour 450, 500 euros. Puis entre les deux, on retrouvera une mademoiselle. Voilà, à mi-chemin. Notre fashionista est accro au shopping, pour elle comme pour ses chiens. J'achète, 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 j'achète. En 2 ans, Anna a cumulé plus de 10 000 euros de vêtements pour ses chiens. Une garde-robe hallucinante. Donc, ça, c'est leur petite arme. Leur petite armoire, mais vraiment petite, parce que j'ai plus de place, c'est blindé. Il en faudrait une grande, mais bon. Anna nous présente un aperçu de sa collection. Remarquez déjà que les cintres sont en forme d'os. Pour l'hiver, quand il fait assez froid, donc j'ai plusieurs sortes. Celui-là, je l'ai en plusieurs coloris. Comme ça, ils sont tous à sorti, ils ont tous le même manteau. Et puisque le froid s'attrape par les pattes... Des chaussettes, mais ils supportent pas trop, donc faut vraiment les habituer quand ils sont vraiment tout bébés. Enfin, la touche festive. J'ai un déguisement de pompier, comme ça, pour rigoler. Pour la Saint-Vantin, je leur mets une petite robe pour les femelles. Et pour les mâles, bah, un costume. Il ne manque plus qu'à mettre les bijoux. Ma préférée, en fait, c'est cette laisse-là, qui fait très chic. Ça fait pas une laisse d'animaux. Une laisse qui coûte pas moins de 50 euros. Moi, j'aime bien être à la mode, mais c'est surtout pour mes chiens, donc pourquoi pas eux aussi être à la mode. C'est le grand voyage pour Rennes. Nos deux mannequins chiens, ou dog-modèles, vont défiler tout à l'heure. La collection qu'ils vont porter a été dessinée dans cette école de stylisme haute couture. Ses élèves ont relevé le défi d'une entreprise de prêt-à-porter canin, créer une collection pour chiens. Anne-Laure, étudiante, ne s'attendait pas à ce genre d'exercice. Normalement, nous faisons des silhouettes femmes. Là, il a fallu apprendre à dessiner un chien, ce qui était pas forcément évident, mais qui était un petit peu négatif. C'est vrai qu'aujourd'hui, dessiner une collection pour chiens, pourquoi pas ? Au moment des essayages, Anna découvre un petit raté. Là, c'est trop serré, elle pourra pas poser sa patte, ça va la gêner. C'est vrai que c'est pas évident, au niveau du patronage et tout, pour réaliser. Les pattes sont devant, pas sur les côtés. C'est complètement un autre travail que sur la personne. Par contre, la cafouche, j'ai fait une très petite ouverture. Catastrophe. Nana est plongée dans le noir. Attention, voici une première en France. Sous vos yeux, un défilé pour petits chiens, mais de haute couture. Le podium est à la mesure des mannequins. Fred, l'un des deux organisateurs, espère voir se développer un grand marché. Ça peut aller de la mère au foyer, qui va habiller son chien pour le plaisir, avec des vêtements plutôt enfantins, pour le coup, à la personne qui va sortir beaucoup, qui va beaucoup faire la fête, qui va chercher des produits un petit peu plus bonnes, un petit peu plus tendances. Et on a même aujourd'hui, on trouve à peu près 15% d'acheteurs masculins, ce qui est quand même assez important. Pour Anna, ça ne se passe pas comme prévu. Ces chiens refusent de défiler. C'est chiant, parce qu'elle est stressée, elle ne veut pas marcher. Et là, elle a vu la foule, elle ne veut pas marcher. Quel vie de chien ! Deuxième tentative. Les chiens d'Anna ne feront certainement pas carrière dans le mannequinat canin, mais leur maîtresse aura bien profité du défilé pour observer et surtout rêver à de futures tenues pour ses chihuahuas. C'est bon, c'est bon, c'est bon.